Bonsoir tout le monde, Ligab Benamoula, rédactrice en chef du Café Pédagogique. Alors pour ceux qui ont déjà participé à l'une de nos précédentes conférences, depuis, je ne sais plus, quelques mois maintenant, nous nous sommes associés à Évidence B dans le cadre des conférences Terrain Innovant, où nous proposons à nos lecteurs et nos auditeurs maintenant, puisqu'on est en vidéo et en audio, de participer à des conférences menées bien souvent par des chercheurs et dans une deuxième partie de ces conférences, on vous propose d'intervenir et d'échanger, voilà, un lieu de débat. Je profite rapidement, avant que vous commenciez, M. Knopp, si ça ne vous dérange pas, pour rappeler le planning de nos conférences qu'on mettra très, très, très bientôt en ligne, puisqu'enfin notre site permet d'héberger un blog dont on vous parlera très bientôt, qui permettra de poursuivre nos échanges par écrit. Donc la prochaine conférence arrive très bientôt, ce sera le 29 mars, et ce sera comment se réinvente l'enseignement avec l'innovation. En gros, l'humain vs. Chabjipitai, dont tout le monde parle depuis quelques temps. On aura une conférence le 15 avril sur la gamification, la distraction dans les ressources pédagogiques. Le 24 mai, des tests pour apprendre et les tests pour évaluer. Et enfin, on aura une journée dédiée le 11 juillet, on vous en dira un peu plus bientôt, en présentiel, de 9h à 17h, ce sera une sorte de forum autour des terrains innovants, reprendre un peu tout ce qui a été vu dans l'année. Alors, tout d'abord, nous tenons, Evidence B et moi-même, à remercier M. André Knops et Mme Véronique Chauveau d'avoir accepté de participer à cette conférence. Donc, alors, la conférence sera donc en deux temps. Le café pédagogique ne l'avait pas relayé, puisque, bon, c'était les vacances, il y a eu des changements en cours de route et on n'a pas été assez réactifs. Donc, il y aura une première partie qui s'intitulera « Manipulation des activités autour du sens du nombre pour acquérir les savoirs fondamentaux ». Cette conférence sera menée par André Knops, qui est chercheur en psychologie du développement et de neurosciences cognitives au CNRS. Il a développé, pour évidence B, les modules liés à la construction du nombre pour le logiciel Adaptive Math. Je n'ai pas dit de bêtises, M. Knops ? Super. La deuxième partie de la conférence s'attellera à parler des filles et des maths en cette journée des droits internationales, des droits des femmes. On a décidé qu'une partie de cette conférence permettra de discuter de ça. Donc, ce sera Véronique Chauveau, qui est présidente d'honneur de l'association Femmes et mathématiques, qui nous abordera la situation des filles et la relation, entre guillemets, c'est un peu vague, des filles et des maths. Alors, moi, je trouve ça intéressant parce que demain, vous verrez dans l'Expresso du Café Pédagogique un article sur une publication de l'ADEP qui est parue ce jour, qui indique que dès le CE1, les filles décrocheraient en mathématiques par rapport aux garçons, qu'elles s'orientent peu dans les filières scientifiques et numériques. Donc, Véronique Chauveau nous donnera des pistes sur ce qu'il ne faut pas faire et sur ce qu'il faut faire pour contourner cette constante macabre, entre guillemets. On commence par vous, M. Knapp, je vous laisse la parole. Oui, merci, bonsoir à tous et à toutes. Comment je peux partager mon écran en me présentant ? Je suis chercheur CNRS au sein du LabCD et je cherche comment partager mon écran. En haut à droite, il doit y avoir un mot partagé. Voilà, c'était perdu entre les différents langages parce que c'est en allemand et en parlant français, je ne peux pas lire en allemand. Voilà, c'est celui-là. J'espère que vous voyez maintenant le nombre et espace. Voilà, ça c'est le titre de ma présentation. C'est aussi ma domaine de recherche. Je m'adresse notamment à la construction de nombres, la compréhension de nombres, toutes les informations quantitatives, ainsi que les mécanismes qui sous-tendent le calcul mental. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la recherche sur l'apprentissage de mathématiques, notamment sur les facteurs qui prédisent la réussite en mathématiques. Et là, il y en a deux exemples, deux façons de le regarder, ce que je vais décliner en allant. Et le deuxième point, ça serait de vous montrer quelques exemples comment j'ai cherché à implémenter ces principes dans le module sens du nombre qui se trouve dans le logiciel Adaptive Math. Donc, comme je disais, il y a des facteurs qui prédisent la réussite en mathématiques et on a pu identifier quelques-uns. On peut les classifier très globalement en deux types. C'est d'un côté les facteurs qui sont spécifiques à la domaine, donc à la domaine de mathématiques. Et là, je vais en parler des intuitions proto-mathématiques ou encore la maîtrise des systèmes décimales. Mais aussi des facteurs qui sont plus généraux, plus globales, qui sortent de ce domaine de mathématiques parce qu'on peut les utiliser un peu n'importe où. Et par exemple, un facteur qui semble important pour réussir, non seulement en mathématiques, mais aussi en autres sujets. C'est l'inhibition. Ainsi, les capacités spatiales, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je vais parler un peu d'inhibition. Donc, commençons par expliquer comment on peut étudier ces mécanismes ou ces facteurs. Donc, il y a globalement deux façons d'étudier ce sujet. C'est d'une côté, on peut essayer d'identifier les facteurs qui prédisent le succès dans un domaine et identifier ou déterminer leur importance, quel facteur est plus important qu'un autre. Et souvent, ça, c'est des études un peu de nature corrélative. On mesure un facteur, on mesure un deuxième facteur, aussi en corrélation. On peut dire que si on connaît un facteur, on peut prédire, expliquer le deuxième avec un certain dégré de certitude ou incertitude. Donc, en faisant ça, on peut identifier des facteurs relativement globaux, peu spécifiques. Et si on veut comprendre dans un modèle de traitement d'informations, quelles sont les étapes qu'on envisage lorsqu'on fait, par exemple, un calcul mental, là, on va rentrer en détail pour décortiquer les mécanismes au niveau neurocognitif. Et là, souvent, on utilise plusieurs techniques de neuromanagerie, par exemple, ou encore des expériences comportementales où on mesure le temps de réaction. Et on trouve, par exemple, des différences de temps de réaction dans deux conditions, de quelques millisecondes, qui ne veut rien dire à l'école, parce que quelques millisecondes, ça n'explique rien. Mais en faisant ça, on comprend pourquoi un facteur XY, une condition XY, prend plus longtemps, parce qu'il y a peut-être une étape de plus, un effort de plus à faire. Et donc, en faisant ça, c'est une longue série d'expériences, comme ça, on peut identifier les mécanismes et décortiquer les mécanismes qui sous-tendent un certain domaine. Là, je vais vous présenter un peu les résultats des deux domaines en fonction avec la réussite en mathématiques. Donc, un facteur qui a été identifié, c'est les intuitions proto-mathématiques, qui ne sont pas vraiment mathématiques, mais qui sont proto-mathématiques, donc qui précèdent tout ce qui est mathématique. Donc, si par exemple, vous êtes en face de cette tâche-là, et vous devrez choisir le plus nombreux nuages de points, on va dire, à gauche ou à droite, c'est facile pour vous, et vous allez me dire, c'est à droite. Très facile. Mais on a trouvé que cette tâche-là, il est possible pour des enfants, même avant qu'ils rentrent en école, et même quelques heures après leur naissance. Donc, cette tâche-là, avec une tâche différente, ça, c'est des paradigmes d'adaptation, parce qu'on ne peut pas très bien les demander de lire ou d'appuyer sur un bouton des bébés, mais on peut les adapter. Donc, on a trouvé que même des bébés, deux jours après leur naissance, ils sont capables d'extraire cette information quantitatif sur le nombre d'objets dans un ensemble. Et on a trouvé, on voit ça à droite, que si on mesure cette capacité, la précision avec laquelle on peut distinguer les deux nuages de points ici, elle augmente au fur et à mesure lorsqu'on grandit. Donc, les bébés peuvent distinguer 1 de 3, ou 2 à 6, ou encore 6 à 18, mais pour un adulte, c'est tout à fait possible de distinguer avec un certain degré de certitude 10 de 11 ou 20 de 22. Donc là, on voit déjà que ça, en plus on devient vieux, plus on est plus précis, plus on est précis avec cette tâche-là. Et ce qui est intéressant encore, c'est lorsqu'on mesure cette capacité de distinguer ces nuages de points, qui est tout à fait une tâche pas vraiment numérique, parce qu'il n'y a pas de symbole, mais proto-mathématique, on a constaté que les enfants qui sont dyscalculiques, donc qui ont des difficultés d'apprendre tout ce qui est mathématique, ils sont retardés dans leur développement de cette capacité. À l'âge de 10 ans, c'est le point rouge qu'on voit ici, ils montrent une capacité, une certitude de distinguer des nuages de points qui est comparable à celle d'un enfant normal de l'âge de 5 ans. Donc, ils sont vachement en retard dans leur développement et ça peut expliquer en partie leur difficulté de construire tout ce qui est nombre et tout ce qui est mathématique qui vient derrière. Cette capacité de distinguer des nuages de points, le sens du membre, est aussi corrélée avec des résultats dans des tests mathématiques. Donc là, d'un côté, on a mesuré leur capacité des enfants de faire ça et de l'autre côté, on leur a donné des tests mathématiques avec des additions, soustractions, multiplication et des petites tâches comme ça et on a trouvé une corrélation mieux, enfin, toutes petites tâches, triangles bleus représentent un enfant et on voit que les enfants qui sont plus petits en fraction Weber, c'est la capacité de distinguer des nuages de points, plus c'est petit, plus c'est bon, ils sont ceux qui réussissent le mieux dans un test mathématique. Donc, on peut expliquer le résultat de mathématiques si on connaît leur capacité de distinguer des nuages de points. leur certitude ou la précision de leur sens du nombre. Lorsqu'on parle de cette représentation montale, une chose qu'on a cru comprendre, c'est que cette représentation de la quantité numérique a une nature spatiale. Donc, si on représente la quantité d'un nombre dans notre tête, on a une ligne montale numérique qui est orientée dans l'espace de gauche à droite avec les plus petits chiffres nombre à gauche et les plus petits à droite et lorsqu'on est face à une tâche comme celle-ci, choisir l'ensemble avec le plus nombreux, on a deux pics d'activation sur cette ligne mentale et plus les pics se rapprochent, plus c'est difficile de distinguer et plus on est lent. Donc, avec ce modèle-là, cette métaphore, on peut très bien expliquer un certain nombre d'effets empiriques qu'on trouve dans la littérature. Mais ce qui est important là, c'est de retenir que cette représentation, l'idée de construire le sens d'un nombre, ça se passe dans l'espace, dans notre tête. Donc, c'est vraiment un espace mental qu'on ouvre et sur lequel on projette les nombres et leurs significations. Ce qui est intéressant, c'est que la même chose arrive lorsqu'on est présenté avec des symboles. Donc, là aussi, on a des pics d'activation centrés sur une position de la ligne mentale numérique qui sont un peu plus petits, moins larges, mais c'est aussi des pics avec un certain degré d'incertitude. Et ce qui explique qu'on est plus précis, mais on montre le même effet de distance. Donc, plus les nombres se rapprochent, plus c'est difficile de distinguer. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on augmente la taille du nombre, c'est la même chose. Vous voyez qu'il y a encore deux pics. Mais là, on peut constater qu'on a un effet supplémentaire parce que le langage que nous utilisons est la notation avec les chiffres en unité, les chiffres en décade et en décimale et en centaine. Ça se représente ou ça est réflecté dans la représentation mentale de la quantité d'un nombre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on compare les deux chiffres, on peut constater un petit effet qui est inattendu si on considère qu'on a une seule ligne mentale numérique sur laquelle on représente la taille d'un nombre. Lorsqu'on compare, par exemple, 76 avec 21, la différence est 55. Mais si on regarde au niveau des chiffres, le 7 de dizaine est plus grand que le 2 et le 6 est plus grand que le 1. Donc, les unités sont aussi dans le bon sens. Donc, ça, ça va très, très vite. Par rapport à ça, à droite, on voit que les dizaines de la chiffre plus grand, plus grand, 81, est plus grand que la dizaine du nombre plus petit, 26, mais l'unité est plus petite. Donc là, la comparaison des deux chiffres à l'unité monte dans une autre direction. Donc là, on devrait, si on se base sur l'unité, on arrive à une mauvaise réponse. Donc, si on a une seule représentation mentale de la quantité, les deux paires ici, 76, 21, et 81, 76, sont pareilles parce que la différence à chaque fois, c'est 55. Mais on a constaté que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on fait la comparaison des deux paires, dans un cas, on est plus rapide, dans des cas compatibles, donc les unités et les dizaines sont dans le même sens. par rapport à la comparaison des cas incompatibles. Donc, cela veut dire que la représentation des numéros ou des chiffres est hybride parce qu'elle englobe des dizaines, des unités et, en plus de ça, une représentation holistique de la taille globale, ce qu'on a vu auparavant. une troisième capacité ou un troisième facteur qui est important, c'est la compréhension de l'ordinalité. Donc là, par exemple, on peut tester ça en posant la question au sujet de décider si une série de trois chiffres est croissante ou pas. Donc, à gauche, on a 2, 6, 8 qui est croissante. De 2 à 6 à 8, ça augmente. Et à droite, ce n'est pas le cas. 5, 2, 7, ce n'est pas croissante. Donc, la performance dans cette tâche-là, elle est corrélée avec les capacités mathématiques. Donc là, la compréhension, la capacité de juger l'ordinalité d'une série de chiffres, elle corrèle, elle est importante pour notre réussite en mathématiques. Et finalement, tout ça, c'était des facteurs spécifiques à la domaine de mathématiques, mais aussi des facteurs qui sont au-delà de la domaine de mathématiques qui sont importants pour d'autres domaines aussi. Par exemple, il y a un effet très connu, ça s'appelle Number Stroop, où on présente les chiffres dans des tailles plus différentes. Donc, la 8 est, par exemple, plus grande que le 2. Et dans ce cas-là, la taille physique et la taille numérique, dans une comparaison de nombre, va dans le même sens. On arrive dans les deux cas à la décision que le 8 est plus grand que le 2. Par rapport à ça, si le 2 est plus grand que le 8, physiquement, on a une sorte d'interférence. Dans ce cas-là, il faut inhiber la comparaison physique et se focusser sur la comparaison numérique. Mais cette inhibition, c'est un processus supplémentaire qui demande de temps et c'est pour cela que ça prend plus de temps. et on a aussi un autre paradigme qui s'appelle amorçage négatif où les sujets voient une succession d'informations sur l'écran. Ça va de gauche à droite à un point de notification et puis après, ils sont présentés avec deux chiffres décimaux, 0,9 et 0,476. Ils doivent décider quelle est la plus grande numériquement. Donc là, c'est 0,9 et puis après, il y a une deuxième paire de nombres décimaux qui est présenté, donc 0,826 par rapport à 0,3. Là encore, il doit décider quel est le plus grand numériquement. Et là, on constate que si, dans ce cas-là, le nombre plus petit a le plus de chiffres, donc là, il y en a 3, là, il y en a 1, on est plus long après de décider que ce chiffre-là qui est plus grand est plus grand parce qu'on a inhibé cette dimension non numérique, c'est-à-dire le nombre de chiffres dans un décimal et c'est pour cela que cette inhibition, elle nous empêche d'arriver à la bonne conclusion dans cette tâche-là. qui est plus grand 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 Donc, pour résumer, on a vu qu'il y a plusieurs capacités, plusieurs facteurs, plusieurs compétences qui sont importants pour la réussite en mathématiques. C'est des intuitions proto-mathématiques, la maîtrise des symboles dont on n'a pas trop parlé, l'ignivition, la maîtrise des nombres, y compris le système décimal et la spatialisation. Donc, maintenant, on a pris ces connaissances-là pour créer quelques tâches au sein du module sens du nombre pour entraîner, pour renforcer ces capacités. Donc, pour commencer, on a créé des tâches où on demande aux enfants de comparer des nuages de points pour entraîner des intuitions proto-mathématiques et il y a aussi quelques tâches, quelques essais où les comparaisons sont compatibles sur toutes les dimensions. Par exemple, ici, on a à droite, en haut, on voit que la plus grande quantité a aussi des éléments plus grands par rapport à gauche où les plus petits chiffres, trois là, ils sont plus petits physiquement aussi. Donc, en variant ça, dans un tonneau incongruent, on peut voir qu'ici, les éléments sont plus petits, mais ils sont plus nombreux à droite, donc là, une certaine incompatibilité, donc on a inclus ces essais-là pour entraîner les enfants à inhiber les dimensions qui sont non pertinentes. On a aussi accès à quelques activités sur la représentation spatiale des nombres, par exemple, en demandant aux enfants de placer une ligne comme ici, la 9, sur une ligne mentale qui va de 0 à 10, et là, les enfants doivent dire où se trouve le 9, et là, il a réussi, donc il a un feedback positif. Ça, c'est pour entraîner la spatialisation parce qu'on a compris cette représentation mentale des nombres et les spatiales, donc on veut renforcer cette spatialisation des nombres. ça se passe aussi dans une autre activité où on a ici une activité où il faut arriver à construire le nombre 9, par exemple, on a donné un bloc de 5 qui est déjà là, il faut choisir entre 1 et 10 éléments pour les placer sur cette ligne-là pour compléter. Et en fur et à mesure, on ajoute, par exemple, des symboles qui ne sont pas présents ici, on a juste les quantités non symboliques, le nombre d'éléments, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On ajoute les symboles dans une autre étape, dans un autre niveau, et puis à la fin, on enlève tout ce qui est non symbolique et on reste qu'avec les symboles dans la même activité. Donc là, on va du concret, juste le nombre de boîtes, à abstrait, où on a juste les symboles. pour compléter un nombre de données pour arriver à un deuxième nombre. Finalement, on a aussi inclus quelques tâches pour entraîner le focus sur les congruences et incongruences, sur les dimensions pertinentes, ici avec les tailles de différents, les chiffres de différentes tailles, où à chaque fois, il faut cliquer sur le nombre qui a la valeur plus grande. Et là, on voit que 8 est plus petit numériquement et physiquement que 19, mais dans le deuxième cas, le 5 est plus grand physiquement, mais plus petit numérique. Pour résumer, le 100 sous-nombre, elle inclut une sorte de bouquet d'activités pour renforcer, pour entraîner l'enfant sur des dimensions variées, des dimensions différentes que nous avons compris, que nous avons pu identifier dans la littérature, d'être importants pour réussir en mathématiques, pour construire des compétences mathématiques. Donc, je vais finir sur les limites de ce module sans si nombre. C'est une application qui n'a nulle part pour intention de remplacer l'enseignement. Elle n'est pas fait pour, elle ne peut pas faire ça, mais elle est juste là pour soutenir, pour apporter un soutien, un appui pour construire une représentation spatiale parce qu'on a compris que ça, c'est important et pour renforcer les facteurs qui soutiennent des compétences mathématiques telles que l'inhibition, par exemple. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Et puis, vous avez été rapide, succinct, bravo, merci. Alors, je ne sais pas comment on procède, est-ce qu'on passe aux questions, Elodie ? J'ai peur qu'on déborde trop si on fait comme ça. Qu'en pensez-vous ? Je vois juste une question pour l'instant dans le chat, donc on peut peut-être la poser avant de passer à la présentation. On se dit qu'à 35 maximum, on commence avec Véronique ? Ça vous va ? Oui, très bien. Ok. Donc, je prends la dernière question, je l'avais vue, je pensais qu'il y en avait d'autres. Alors, c'est Virginie qui nous demande si Adaptive Math entraîne les élèves sur le nuage de points. Est-ce que cet entraînement sera profitable aux mathématiques en général ? Oui, c'est une très bonne question parce qu'on peut se demander si on entraîne les intuitions proto-mathématiques, quel est l'effet qu'on peut observer dans la manipulation des symboles finalement parce que les mathématiques c'est souvent des symboles. Et oui, on a pu montrer qu'en entraînant des enfants sur des tâches comme ça, on peut constater que ça généralise, ça a un effet positif sur la maîtrise, la construction des compétences symboliques. D'accord. Très rapide. Alors, est-ce que c'est bon pour vous, Virginie, la réponse ? Ok. Bon, pas d'autres. Il n'y a pas d'autres questions. On va passer à Véronique, à Véronique Chauveau. Oui. On va parler un peu égalité et comment la construire, comment faire en sorte que les filles s'orientent et plus facilement vers les maths. On va... Je suis en train de mettre ma présentation. D'accord. Donc, on va commencer par une image dans un journal pour enfants en janvier 2023. Donc, il n'y a pas très longtemps. Le chiffre du mois, six ans, c'est l'âge où les garçons deviennent meilleurs que les filles en maths alors qu'ils étaient tous au même niveau à l'école maternelle. Allez, les filles ! C'est la source, c'est l'Institut national d'études démographiques et ça date de septembre 2022. Alors, moi, je pense toujours à mes élèves. j'étais prof de maths avant d'être à la retraite et bon, je n'avais pas des enfants de six ans mais je pense toujours, je me dis, qu'est-ce que c'est une petite fille qui est en train de lire, qui est dans un moment de détente, comment réagit-elle face à une annonce pareille ? Qu'est-ce qu'elle peut bien penser ? Qu'est-ce qu'elle fait de l'information qu'elle a enregistrée ? Parce que ça, elle l'a enregistrée. Et je ne comprends pas que la rédaction ait laissé sortir quelque chose comme ça parce que ce chiffre, c'est une fatalité qui lui tombe dessus et en plus, on lui dit, allez, il faut y aller, les filles. Ça risque d'être de sa faute si ça ne fonctionne pas bien. Donc, on a les réactions des personnes qui lisaient avec leur petite fille ou leur fille ou leur garçon la brochure, la revue. Ça a été de dire, mais ce n'est pas vrai, cette étude, elle n'existe pas. Si, si, l'étude existe. Les résultats sont effectivement ceux qui sont énoncés. Et c'est une... Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs. Et on reproche souvent aux études qui sont faites en France d'utiliser des tests qui fonctionnent dans les autres pays et pas le nôtre. Donc là, il y en a une, au moins, sur toutes celles qui ont été menées, qui tient compte de la manière dont on pose les questions mathématiques en France. Donc, on ne peut pas rejeter la faute sur l'étude. Le résultat est intéressant parce qu'avant 6 ans, les filles et les garçons arrivent au même résultat, au même niveau en mathématiques. Entre 6 et 7, ça bascule. Les filles deviennent moins bonnes que les garçons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une chose qui peut nous intéresser de prime abord, c'est que cette étude permet d'écarter l'origine innée de ces différences puisque jusqu'à 6 ans, il n'y avait pas de différence. Mais, ça n'explique pas ce qui se passe entre l'entrée au CP et où il y a à peu près les mêmes niveaux, filles et garçons, et 6 mois après. Ça paraît incroyable qu'en si peu de temps, il y ait un basculement pareil. Et ça se passe à l'école. Qu'est-ce qui se passe à l'école pour que ça bascule comme ça ? Donc, on a beaucoup de questions à se poser et c'est vraiment une nécessité. Alors, on a mis le focus sur les filles et les maths l'année qui vient de s'écouler, l'année 2022 plutôt, à cause de la réforme du lycée. Donc, on demandait et on demande toujours aux filles et aux garçons de choisir en fin de seconde les spécialités qu'ils voulaient suivre. Trois spécialités, puis à la fin de la première, ils en abandonnaient une, ils n'en gardaient que deux. Et il y a beaucoup plus de filles que de garçons qui ont abandonné la spécialité maths en terminale. Donc, pourquoi ? Donc, ça, on savait que ça allait se passer comme ça parce que quand on est adolescent, on est assez conforme aux stéréotypes. on a des comportements qui se conforment pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles aux stéréotypes de sexe. Donc, quand on est une fille de 15-16 ans, on a besoin de se raccrocher, de marquer son appartenance à son groupe de sexe. Et les métiers scientifiques, les études scientifiques sont connotés avec toutes les guillemets qu'il faut comme masculines. Donc, on n'a pas envie de s'identifier à un groupe de garçons. Donc, on fait des choix stéréotypés. C'est pareil pour les garçons. Et c'est difficile d'admettre, tout particulièrement quand on est adolescent ou adolescente, que les choix qu'on fait ne sont pas des choix libres et détachés des influences diverses qu'on traverse ou qui nous traversent. On prétend se détacher des parents et on serait dépendant, dépendante de représentations dont on n'a pas forcément conscience. Alors, le constat qu'on fait, c'est que les filles choisissent moins les mathématiques que les garçons, qu'elles sont minoritaires dans les formations dans lesquelles il y a une forte composante mathématique. Dans les écoles d'ingénieurs, 28% de filles. Dans les DUT d'informatique, on est à 10% de filles. Dans les classes prépa, surtout les classes prépa étoilées, scientifiques, on est à 15% de filles. Et cette tendance se poursuit sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'on aboutit à des métiers masculins et des métiers féminins, sachant que ceux dans lesquels il y a beaucoup à faire avec les maths et l'informatique, ce sont des métiers dans lesquels il y a beaucoup d'hommes et peu de femmes. Alors, c'est intéressant ça parce que dans l'histoire, dans une échelle de temps assez courte, l'informatique nous sert à étayer un peu plus le positionnement par rapport au fait que ce n'est pas une histoire de cerveau. Il y a 60 ans, quand l'informatique a commencé à se développer, c'était considéré comme un métier féminin parce que c'était des grosses machines et des cartes perforées. c'était l'asténo-dactylo de luxe. Donc, c'était pour les femmes. Et puis, sont arrivées dans les années 80 les micro-ordinateurs, sont entrées dans les maisons, ont été accaparées par les garçons et c'est devenu un métier masculin. C'est des geeks devant leur ordinateur qui ne s'intéressent à rien d'autre. Les représentations des métiers de l'informatique ont changé en un laps de temps très court et ce changement a fait qu'il n'y a pas moins de femmes qui rentrent dans les métiers d'informatique mais il y a beaucoup plus d'hommes donc le pourcentage de femmes diminue considérablement. Donc, quand on cherche une explication, ça ne peut pas être une histoire de cerveau parce que le cerveau sur 60 ans, il n'a pas évolué. Donc, c'est une histoire de représentation. Alors, quand on cherche pourquoi si peu de filles dans les études supérieures a dominantes mathématiques ou informatiques, alors il y a ceux qui disent, comme mon petit bonhomme, et alors c'est leur droit, c'est leur goût, c'est ce qu'elles disent les filles d'ailleurs. Elles disent, mais pourquoi vous voulez nous forcer à faire des maths ou de l'informatique ? Nous, on préfère faire médecine, on préfère faire des études de langue, etc. Alors, il y a trois explications qu'on met en avant, mais il y en a d'autres. Mais il nous semble que c'est les plus impactantes. Donc, il y a l'influence des stéréotypes sociaux de sexe. Je reviens à l'exemple de l'informatique. Le changement, les stéréotypes, ils sont très prégnants, mais ils évoluent avec le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, si on change de pays, les stéréotypes peuvent changer et si on change d'époque, les stéréotypes peuvent changer. Par le passé, une femme qui faisait du grec, Flaubert, disait, c'est tellement peu une femme qu'elle en a de la barbe. Aujourd'hui, une femme qui fait du grec, ça n'a rien de scandaleux et ça n'est pas une dérogation au stéréotype de sexe. Quant à l'informatique, dans les pays, dans nos pays d'Europe, des États-Unis, on a ce stéréotype du geek et on a peu de femmes. En Malaisie, on a, c'est très amusant parce que l'informatique est présentée comme un métier propre. on n'a pas besoin de mettre les mains dans le cambouis et donc c'est bien pour les femmes et puis on a, on peut même rester à la maison. Donc ça, c'est génial parce qu'on peut même faire de l'informatique et garder ses enfants en même temps. Quoi de mieux pour une femme ? Que rêver de mieux ? Donc, le stéréotype est complètement différent de celui que nous avons pour l'informatique en France et ça donne une différence considérable dans le choix et dans la féminisation ou la masculinisation du métier. Alors, j'ai été très courte parce que je voulais laisser du temps pour les questions, mais ce que je peux dire, c'est que on essaye, je reprends la diapositive d'avant, pardon, on essaye d'agir sur les trois facteurs que j'ai mis en avant, les stéréotypes, les modèles et les métiers. Alors, les modèles, il y a très peu de femmes qui, quand on demande à des jeunes est-ce que vous pouvez nous citer des noms de mathématiciennes ou des noms d'informaticiennes ou des noms de physiciennes, on a droit à Marie Curie, mais c'est à peu près tout. Alors, Marie Curie, c'est bien, mais quand on a 15 ans, se dire, ah oui, moi, quand je serai grande, je serai Marie Curie et j'aurai, rien que de très normal, deux prix Nobel, allons-y. Donc, ce n'est pas un modèle d'identification accessible, ce n'est pas un modèle d'identification qu'on peut atteindre pour la plupart des jeunes filles qui sont au collège ou au lycée. Il y aura combien de Marie Curie ? Il n'y en aura peut-être pas, peut-être il y en aura deux. Donc, ce n'est pas ce qui va permettre, un modèle qui va permettre de s'identifier. Alors, les modèles, on en manque cruellement et on en manque dans les livres de mathématiques aussi. Dans les livres de mathématiques, dans l'histoire des mathématiques, et pour la bonne raison que les femmes n'étudiaient pas les mathématiques, elles n'avaient pas l'opportunité de le faire, on a très peu de femmes présentes. Dans les exercices, on a très peu de situations où on met en scène des femmes. Bon, les métiers, c'est pareil pour les garçons, ils ne connaissent pas les métiers auxquels conduisent ces études, à part, à part, non, ingénieurs, ils ne connaissent pas. C'est tellement varié le métier d'ingénieur. Mais, c'est pareil pour les filles et pour les garçons, cette néconnaissance des métiers. Mais les garçons, on leur dit d'y aller, donc ils y vont et puis ils voient sur le tas qu'est-ce que c'est que ce métier. Alors que les filles, on ne leur dit pas d'y aller, tout leur dit de ne pas y aller, justement. c'est les messages que la société envoie aux filles, c'est comme l'a montré le journal avec son chiffre du mois, elles ne sont pas destinées à faire des maths. Alors, pourquoi, pourquoi, on ne veut pas les forcer, ça c'est sûr, mais pourquoi s'inquiéter de ce peu de filles dans les études supérieures dominantes mathématiques ou informatiques ? On s'en inquiète pour la société. Il y a eu les assises de mathématiques à la mi-novembre. Le sujet des femmes en mathématiques était présent officiellement à une table ronde à la fin des trois jours. Et en fait, ce sujet a été tout le temps présent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. on a entendu répéter qu'on avait besoin de femmes, qu'on ne pouvait pas vivre dans un monde dont toutes les avancées technologiques étaient faites uniquement par les hommes. On a entendu parler de la place des femmes et on a entendu pleurer sur leur absence tout le temps. Alors, ça c'est du point de vue de la société, des entreprises, on a entendu les entreprises sont convaincues que dans une équipe mixte et beaucoup plus innovante qu'une équipe où tous les membres sont des modèles identiques. Donc, ça c'est du point de vue de la société. Mais du point de vue des femmes, nous, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. On s'intéresse aux droits des femmes et à leur qualité de vie et à leur capacité à exercer des métiers qui les intéressent. Et ces métiers avec une forte composante mathématique ou informatique, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers qui sont très valorisés, qui sont valorisants, dans lesquels on a besoin de personnes pour les exercer. On en manque cruellement. C'est un peu pour ça qu'on va chercher les femmes, soyons clairs. Mais il faut en profiter. C'est un moment où il y a une explosion des métiers liés à ces disciplines et ce serait dommage que les femmes n'en profitent pas. Je ne sais pas si j'ai respecté mon temps ou si je suis très loin de l'avoir rempli, mais je peux m'arrêter là et répondre aux questions. En tout cas, il faut... C'est parfait, je pense que... Oui, je pense que c'est bien, ça laissera du temps pour le débat. Il nous reste un quart d'heure pour débattre et discuter de ce sujet fort intéressant et qui aujourd'hui est à l'honneur, mais pas que. Depuis quelques temps, on sent une prise de conscience, en tout cas affichée politiquement, de vouloir changer les choses. Donc, il y a quelques questions dans le chat. Je regarde. J'en avais vu une. Avez-vous des exemples de modèles féminins plus accessibles que Marie Curie, j'imagine ? Alors, on se démène beaucoup pour faire des occasions de rencontres, d'organiser des rencontres entre des jeunes filles et des jeunes femmes qui sont actuellement en train d'exercer ces métiers. Il y en a quand même elles ne sont pas mises en avant mais elles existent. Donc, on organise des speed meetings avec Animat, les femmes et maths et il y a d'autres associations qui font ce genre de choses. Créer des occasions que les jeunes filles qui font leurs études rencontrent des femmes un peu plus âgées qui sont soit en train de faire leurs études, soit déjà en train d'exercer leur métier et qui viennent témoigner devant elles. à bâton rompu, des échanges très conviviaux et ça leur plaît beaucoup. Alors, on crée aussi, il y a des films avec des petits films de témoignages de femmes parce qu'il y a des élèves qui sont loin des centres où il se passe ces speed meetings. Donc, il faut d'autres supports. Puis, on vient de faire une exposition qui s'appelle « Mathématiques informatiques trois points de suspension avec elle, point d'exclamation ». Donc, on le retrouve sur notre site et il y a cette exposition que je trouve très belle et les femmes qui y ont participé y ont participé de tout leur cœur et avec beaucoup de gentillesse et d'enthousiasme. D'ailleurs, voilà, je me permets de faire un peu d'autopromotion. Nos lecteurs ont dû voir qu'on avait une journée dédiée à la femme et vous avez beaucoup de références de femmes qui ont contribué pas que pour les maths pour le coup mais qui ont contribué dans l'histoire. Et je me permettrais aussi de conseiller le site « Les expertes » que vous devez connaître, Véronique, que moi, en tant que journaliste, j'ai l'habitude d'utiliser. En fait, c'est un site qui répertorie, qui inventorie des femmes expertes dans tous les domaines en général. Je crois que ça couvre vraiment tout. Quand on veut trouver des femmes expertes, on en trouve. Je crois que vous êtes… On est d'accord, Véronique ? Oui, absolument. On avait suscité la création de cet annuaire au démarrage des expertes pour que… Alors, il y avait beaucoup de femmes qui disaient « Oui, mais moi, je ne suis pas une experte. Pourquoi je m'inscrirais là-dessus ? » Elles avaient des complexes. Et on a dû travailler en disant « Mais non, vous êtes aussi expertes que certains hommes qu'on voit passer tout le temps à la télé les mêmes ou dans les journaux. donc n'ayez pas, ne vous censurez pas. » Tout à fait. Alors, il y a une question d'Aurélie Loisel qui vous demande et c'est une question très intéressante. Comment explique-t-on que l'écart commence à se creuser au CP ? Je crois que la note de l'ADEP dit que c'est dès le CE1 que ça commence à se creuser. En CP, ils ont, filles et garçons, à peu près les mêmes résultats, peut-être même un tout petit peu plus les filles que les garçons. Et six mois après, on a les garçons qui l'emportent. Alors, il y a des hypothèses, mais on n'a aucune certitude. On ne sait pas si c'est le milieu de l'école qui active très fort les stéréotypes via les professeurs des écoles. Mais c'est dur de dire ça parce que les collègues ne sont pas responsables. C'est la société toute entière qui est responsable. Je ne veux pas mettre les professeurs des écoles à l'index. On trimballe tous des quantités phénoménales de stéréotypes et on ne les laisse pas au porte-manteau quand on rentre dans la classe. Moi, je vous ai dit, j'étais prof de maths. Quand je rentrais en classe, bien que je vous tienne ce discours, je ne suis pas du tout donneuse de leçons. Je trimballais aussi les stéréotypes. Et de temps en temps, ça me revenait et je me disais mais qu'est-ce que tu as fait là ? C'est aberrant. Donc, je ne jette pas la pierre aux professeurs des écoles. mais il y avait eu une expérience très intéressante. C'était en Suède. Il y avait un groupe de professeurs des écoles qui avaient travaillé pendant un an ou deux sur comment se débarrasser des stéréotypes et avoir un enseignement débarrasser des stéréotypes. Et en fait, quand la formation a été finie, elles ont accepté, je dis elles parce que c'était essentiellement des femmes, elles ont accepté d'être filmées. Et il y en a qui n'ont pas supporté de se voir alors qu'elles avaient fait tout ce travail sur elles et sur leur comportement vis-à-vis des élèves et tout, parce qu'elles reproduisaient encore les stéréotypes. Et il y en a qui ont fait de la dépression parce qu'elles ne supportaient pas de se voir. Donc c'est vraiment très difficile. On peut en prendre conscience mais s'en débarrasser. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais il faut que les jeunes en prennent conscience aussi pour pouvoir s'en détacher, espérer s'en détacher. Il y a d'ailleurs un livre dont on a fait l'interview de Dylan Rackana qui avait fait son mémoire de master et sa thèse en ce moment sur justement comment, dès la maternelle, les stéréotypes créent justement un genre en fait les apprentissages et comment c'était quelque chose de très involontaire, de très inconscient chez les enseignants. Très intéressant à lire dans quelques jours dans le Café Péda. Très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux maintenant qui sont faits sur l'école maternelle et l'école primaire. C'est indispensable. Donc, l'étape du moment du repérage du moment où ça change c'est très important mais ça ne donne pas la solution. Il faut continuer à travailler là-dessus. Alors, attendez. Quelqu'un nous demande si ces différences sont observées dans les autres pays. Oui, les différences sont observées dans les autres pays. Alors, elles ne prennent pas forcément toujours la même forme mais les mathématiques c'est toujours un traitement à part. c'est très emprunt, très rempli de stéréotypes sur la discipline, sur les gens qui l'exercent. C'est aussi, alors c'est vrai qu'en France, ça a été pendant longtemps un instrument de sélection qui en rajoutait en plus. mais c'est quand même ça se reproduit dans des tas d'autres pays. Oui, ce que je lisais, c'est ce qu'il y a dans la note de l'ADEP, en fait, c'est à peu de choses près pareil dans les pays européens en tout cas, sur les mêmes proportions, les mêmes trajectoires, semble-t-il, en fait. Est-ce que je peux ajouter un petit commentaire ? Il y a aussi une notion qui me semble importante que je considère un mythe. C'est comme, on considère souvent les maths comme un don. Soit on les comprend, soit on ne les comprend pas. C'est inné, on ne peut rien faire. Et c'est souvent conçu comme ça et c'est complètement désastreux. C'est complètement désastreux et il faut lutter contre. Les mathématiques sont comme beaucoup d'autres d'activités cognitives et physiques. C'est quelque chose qu'on exercice et on s'améliore en exercant. C'est un mythe qui persiste et je crois que c'est destructif ce mythe. Je disais toujours à mes élèves, la bosse des maths c'est une catastrophe parce que quand on a la bosse des maths on ne bosse pas et quand on n'a pas la bosse des maths ce n'est pas la peine de bosser non plus parce qu'on n'y arrivera pas. Alors avec ça on est bien. Alors d'autres questions ? Je vérifie. Le Mercier, alors je crois qu'il n'y a pas de prénom ça doit être le nom. Le côté compétition dans le calcul mental par exemple motive à mon sens plus de garçons ou plus les garçons. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? La compétition est le propre des garçons ? Alors c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit toujours mais de toute façon il faut il y a des gens qui disent il faudrait pour les filles faire des maths pour les filles. Non, il ne faut pas faire des maths pour les filles ou des maths pour les garçons. Il faut faire des maths de plusieurs manières différentes de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Je donne un exemple il y a des gens qui disent il faut absolument faire de l'histoire des maths. Ça, ça plaît beaucoup aux filles. peut-être que ça plaît aux filles ça plaît aussi à des garçons. Donc pourquoi pas faire de l'histoire des maths ou donner des exemples concrets. Les filles elles préfèrent faire des maths dont elles voient les applications. Je ne sais pas mais il y a des garçons qui préfèrent faire des maths dont ils voient les applications. Donc ce qu'il faut c'est varier les approches me semble-t-il. Et comme ça on va trouver toujours des élèves qui seront mieux avec une autre approche et que toujours la même. D'accord. Alors Antoine Claire a un commentaire aussi. Les maths alors les maths petits je pense que c'est chez les petits peuvent être peut-être qu'on autorise plus les garçons à jouer. Je pense que Antoine Claire je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame d'ailleurs fait le lien avec plusieurs recherches qui disent qu'en effet on tolère plus les excès les pas de côté le fait d'être non scolaire chez les garçons que chez les chiens. Est-ce que vous pensez vous qu'il peut y avoir un lien là-dedans ? ça joue certainement ? Il y a des choses dont je n'ai pas parlé du tout mais c'est ce qui se passe les interactions entre les profs et les élèves entre les élèves entre eux etc. On n'a pas le même comportement avec les filles et avec les garçons. Le prof n'a pas le même comportement. On a par exemple les appréciations on va mettre une appréciation à un garçon on a toujours tendance à dire qu'il ne travaille pas suffisamment et qu'il a des capacités et que quand il se décidera il fera mieux. Une fille qui n'a pas de très bons résultats on dit qu'elle est laborieuse mais qu'elle ne pense pas qu'elle en a sous le pied comme on dit. Donc je vois apparaître les garçons sont plus interrogés ils sont interrogés pour faire avancer la connaissance dans le cours de maths les filles elles sont interrogées pour les exercices qui étaient à faire. Donc on n'a pas les mêmes exigences. Donc c'est ce que Nicole Moscone appelle appelé puisque malheureusement elle est décédée le curriculum caché c'est ce qui n'est jamais pris en compte dans l'école mais que les élèves apprennent quand même et les filles apprennent que leur parole est moins importante que celle des garçons. Finalement c'est une multitude de petites actions de petits gestes de petits comportements des enseignants et des pères qui qui donnent en fait qui font ce décrochage entre guillemets entre les filles et les garçons dès le CE20 ? On peut penser. Alors il y a des gens qui sont plus branchés sur non pas le comportement des enseignants mais la discipline elle-même la manière dont on enseigne. Bon là je vraiment je ne peux pas donner de réponse. Mais en tout cas je sais que il y a une chose qui me frappe toujours et que j'aime bien dire c'est que il y a des choses très simples à faire en encourageant par exemple les filles de même qu'on peut encourager les garçons évidemment mais des phrases qui peuvent déconstruire les stéréotypes il y a des expériences qui ont été faites je pense à une maîtresse de conférence en psychologie sociale qui avait des étudiantes beaucoup d'étudiantes qui avaient de mauvais résultats quand elles étaient au lycée en mathématiques et qui se retrouvent en psychologie sociale à devoir faire des statistiques donc quand elles se préparaient à passer leur examen de fin d'année en statistique elle disait si on réactive le stéréotype les jeunes femmes vont perdre leurs moyens et mal réussir leur épreuve si on essaye de l'atténuer de le déconstruire par une simple phrase on a de meilleurs résultats des étudiantes alors je dis c'est c'est dérisoire c'est très simple à faire simplement changer la manière dont on les accueille et ça a un effet énorme donc on a une responsabilité terrible les enseignants mais il faut y penser pour essayer de faire le mieux possible là le dessin le chiffre du mois je trouve que c'est scandaleux parce que c'est une affirmation qui va impacter toutes les petites filles qui ont vu ça et la rédaction s'excuse auprès des parents c'est pas auprès des parents qu'il faut s'excuser c'est auprès des enfants parce que c'est honteux donc il y a des choses simples à faire mais on les fait pas toujours assez d'accord avec vous tout à fait déjà en prendre conscience est un premier pas oui et je pense que les gens les personnes qui assistent à cette conférence en ont pris conscience alors il y a Antoine Claire donc fille, garçon je ne sais pas je suis navrée Antoine Claire quel type de phrase vous avez évoqué en effet ça m'a aussi un peu quel type de phrase pourrait de façon assez magique déconstruire ces stéréotypes avant un examen alors les exemples qui ont été sur lesquels il y a eu des travaux de recherche qui ont été faits on mettait les étudiants et les étudiantes dans des salles dans lesquelles ont changé la consigne les instructions de début d'examen et les niveaux des étudiants et étudiantes dans les trois salles par exemple c'était la même chose dans les trois salles dans une salle on leur disait on dit que les femmes sont moins bonnes que les hommes en mathématiques vous allez faire les exercices on se débrouillait pour le rappeler dans la deuxième salle on disait rien du tout donc on laissait agir les stéréotypes de la société comme d'habitude et dans la troisième salle on disait vous savez on prétend que les femmes sont moins bonnes que les hommes en maths mais ça n'est pas vrai ne vous laissez pas décourager et si vous tombez sur un exercice difficile accrochez-vous avancez ou passez à un autre exercice plus facile de manière à reprendre confiance en vous enfin en des stratégies et les résultats étaient à la hauteur de ce qu'on attendait donc dans la première salle les filles réussissaient nettement les femmes réussissaient moins bien que les autres dans la deuxième salle c'était comme d'habitude et dans la troisième salle les filles réussissaient mieux que d'habitude que ce qu'on pouvait attendre d'habitude il y avait aussi un commentaire sur la formation continue alors voilà expliciter clairement ces stéréotypes dans la formation initiale il faudrait est-ce que c'est le cas et à rappeler dans la formation continue bien sûr il y a du travail alors Aïcha qui est formée Aïcha Boumashour pardon qui est formatrice si j'ai bien compris explique que oui c'est le cas déjà dans la formation initiale et continue je me permettrais juste de tempérer ce propos puisque selon dans une étude qu'on a publiée il y a quelques mois au Café Pédagogique selon la plaquette des INSP l'offre et la place de l'éducation à l'égalité et à la lutte contre les stéréotypes n'est absolument pas la même je ne sais pas si vous êtes d'accord Véronique oui oui absolument alors officiellement il y a 18 heures dans la formation initiale sur ce sujet mais il y a c'est pas toujours appliqué et normalement suivant les maquettes si la maquette ne comporte pas les 18 heures réservées à ce thème elle devait elle il était possible de la rejeter quand ils font valider les maquettes par les responsables de l'enseignement supérieur et ça n'est pas ça n'est pas toujours fait et d'autre part on n'a pas assez de formateurs oui alors oui pardon Aïcha disait que c'est un enjeu pas qu'il y en avait et j'ai dit plaquette au lieu de maquette en effet je m'en excuse et Claire est une fille Claire Antoine merci parce que je crois que ce n'est pas la première fois que vous venez à une conférence et je doutais à chaque fois je crois qu'on a fait le tour Elodie l'heure tourne oui il est 19h passée oui et je crois qu'on a répondu à tous les commentaires questions si j'ai rien loupé je vous remercie je vous remercie monsieur Knob je vous remercie madame Chauveau pardon pour la qualité de ses interventions on aura un compte rendu dans le café pédagogique dès la semaine prochaine et pour ceux qui ont raté la dernière conférence elle est déjà en ligne et il y aura le compte rendu demain dans votre expresso merci encore et bonne soirée merci merci au revoir au revoir au revoir au revoir